Oh, pardon, je voulais seulement essayer d'être galant. Bon, déshabille-toi donc toute seule, si tu préfères. Délicate attention, j'ai le même dans ma réserve personnelle. La seule chose qui me plaît chez les Européens, c'est le champagne. Comme tu vois, je suis difficile et j'ai des goûts raffinés. Je ne suis pas un de ces cow-boys grossiers comme on en voit tant. Loin de là, je dirais même que je suis un gentleman. Tu vois, je ne me retourne même pas pour te regarder. D'ailleurs, avoue, j'ai du mérite à résister. Pourtant, je suis persuadé que le spectacle doit être plein d'attrait avec une fille de ton espèce. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir une femme monter un pantalon pour faire l'amour. Tu es une drôle de fille, tu sais. Tu as un air décidé qui me plaît. Tu te promènes à cheval toute seule, le pistolet à la ceinture. Tu passes toutes tes nuits à jouer au poker dans les saloons. Et ensuite, tu te comportes qu'une petite fille rougissante. Entre nous, tu pouvais très bien gagner cette partie et venir quand même coucher avec moi, non ? Mais pourquoi as-tu laissé tomber tes trois dames ? Bon sang, négliger un carré-service, c'est un vrai crime. Mais à propos, pardonne-moi si j'ai regardé les cartes en sortant. Je te l'ai déjà dit, je suis d'un naturel plutôt curieux. Hé ! Il ne faut pas jouer avec les armes à feu, ma jolie. Tu pourrais te faire du mal. Allez, allez, viens, calme-toi. Est-ce qu'elle est méchante ? Je te dis. Non ! Non ! Comment non ? Larry Blakey. Larry Blakey. Ah oui, bien sûr. Missouri, Texas, Kansas, Virginie. Je dois te connaître. Non, ne t'inquiète pas. Mais pourquoi veux-tu que ça m'inquiète, ma jolie ? Mais toi, qui es-tu ? Belle star. Belle star ?